Nous devons comprendre que Dieu s'oppose à un certain type de plaisir. La triste vérité est que nous vivons dans un monde déchu où le meilleur que Dieu nous offre est souvent perverti. De nombreuses activités que notre société considère comme agréables ne plaisent pas à Dieu. Galates 5, 19, 20, Colossiens 3, 5, 10 et 1 Corinthiens 6, 12, 17 Dieu ne tolère pas les relations sexuelles sans lendemain, ni l'ivrognerie par exemple. C'est pourquoi certains traitent Dieu de rabat-joie. Pourtant, ces plaisirs du monde ne sont pas en réalité sains pour nous, ni propices à une joie à long terme. Ce sont les plaisirs du péché pour un temps. Hébreu 11, 25 Ce sont deux faux amis qui nous abandonnent rapidement et nous laissent vides et nostalgiques. Ainsi, plutôt que de nous empêcher de nous amuser, Dieu nous protège et nous fournit ce qui est vraiment le meilleur pour nous. De cette façon, il ressemble beaucoup à un parent terrestre qui fixe des limites à ses enfants. Un parent peut être qualifié de rabat-joie parce qu'il limite la quantité de bonbons que ses enfants consomment. Mais cette limite leur sera finalement bénéfique. De plus, il est important de garder à l'esprit que le but de notre vie n'est pas d'être une promenade de joie. Notre vie a un sens profond. Nous avons été créés pour nous réjouir en Dieu. Et nous apprécions les bonnes choses qu'il nous offre. Somme 37, 4 Et notre attention doit se porter sur le donateur, pas sur le don. Dieu n'est pas un rabat-joie. Il est le créateur de la joie. Et son esprit est en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes là pour glorifier Dieu et de jouir de Lui pour toujours. Dieu est la source de la joie. Toute recherche du plaisir en dehors de Dieu est une idolâtrie. Pour notre propre bien-être, Dieu s'oppose à notre recherche de la joie temporaire et terrestre que le péché nous promet. Parfois, nous devons mettre de côté la gratification instantanée afin d'investir dans la plus grande joie du royaume de Dieu. Tu me combleras de joie devant ta face, de délice éternel à ta droite. Somme 16, 11 Tu me fais connaître le sentier de la vie. En ta présence, il y a pignitude de joie. À ta droite, les plaisirs sont éternels. Les plaisirs sont éternelés. Sous-titrage Société Radio-Canada